Bonjour, bienvenue chez Cœur de Soit Yoga. Aujourd'hui, comme vous me l'avez demandé, je vous ai préparé une pratique pour vous aider à sombrer dans un sommeil des plus profonds et réparateurs. Bonjour, Namasté! Bienheureuse de vous revoir en espérant que vous avez pratiqué avec moi le défi 7 jours. Et puis aujourd'hui, on va faire une pratique ensemble entièrement au sol pour se préparer à dormir. Vous avez besoin d'un bloc, mais si vous avez aussi plus qu'un bloc traversant et tout, ça pourrait vous être utile parce que je vais suggérer différentes façons de prendre les postures avec ou sans traversant. Vous pourriez aussi remplacer le traversant par des couvertures, les blocs par des livres. Alors, assurez-vous d'avoir tout ce qui est possible d'avoir pour favoriser votre confort, puis votre détente. Pour commencer cette pratique, je vous invite à vous asseoir en posture confortable. Idéalement, avoir toujours les hanches plus hautes que les genoux. Alors, vous pouvez vous installer sur un bloc ou encore un coussin. Et une fois que vous êtes dans cette posture, je vous invite à fermer les yeux. À déposer les mains sur les cuisses. Pommes tournées vers le sol ou vers le ciel. On va faire ensemble trois grandes inspires et expires. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Alors, on inspire. Expire. Laissez aller. Maintenant, je vous propose de ramener votre attention sur votre respiration naturelle. Je vous invite aussi à revisiter votre posture afin de vous assurer qu'elle soit confortable, que vos esquiens sont bien ancrés dans le sol ou dans le bloc, que la colonne est bien allongée jusqu'au-dessus de la tête, que vos épaules sont loin des oreilles, détendues, et que votre menton est légèrement ramené vers le sternum. Et on retourne à notre respiration. On va allonger tout doucement vers une respiration abdominale. Vous pouvez prendre le chin mudra, qui a la propriété de faire descendre la respiration jusque dans l'abdomen. Alors, chin mudra, on joint le bout du pouce et le bout de l'index. Ensemble. Toujours, pommes tournées vers le sol ou vers le ciel, ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va commencer à inspirer sur le compte de trois. Et à chaque nouvelle inspiration et expiration, on va allonger de une seconde l'inspire et l'expire. Alors, on inspire. Un, deux, trois. Et on expire. On refait la même chose, mais jusqu'à quatre. Je vous laisse compter dans votre tête. Et on expire. De la même longueur que l'inspire. Et on allonge. Un, deux, trois. À chaque expiration, vous laissez s'installer davantage la détente. Vous allongez d'une seconde à chaque inspire, aussi loin que ce sera possible pour vous, sans rien forcer, tout en gardant une respiration fluide. Alors, pour certains, ce sera peut-être quatre secondes. Pour d'autres, cinq, six, sept. L'important est de suivre son propre rythme. Son propre corps. Et à l'expire, on laisse aller tout ce qui est inutile. Toutes les tensions de la journée, les problèmes, le stress. Et on fait un tour du côté des émotions. Est-ce que présentement, on ressent des émotions dans notre corps? Si oui, à quel endroit elle se loge? Quelle est cette émotion? On observe, on accueille l'émotion qui est là. Et tout doucement. On va libérer le pouce et l'index. Si on avait pris la Chin Mudra. Et on va ouvrir nos yeux. Pour commencer notre pratique tout en douceur. Alors, je vous invite à mettre le bloc de côté. Apprendre la posture de la table. Et une fois que vous êtes bien installé dans la posture de la table, amenez le pied droit à l'avant. Reculez le pied gauche, la jambe gauche en fait. Et faites de légers mouvements du bassin pour réchauffer tout doucement l'articulation de la hanche. Étirez un peu le fessier. Excellent. Et maintenant, on va aller dans la posture du pigeon. Donc, on amène le pied gauche à l'arrière du... le pied droit plutôt à l'arrière du poignet gauche. On descend le genou au sol. Et ici, l'important, c'est d'être confortable. Alors, je vous invite à regarder votre pied gauche à l'arrière. Afin qu'il soit bien aligné avec le genou et avec le centre du fessier. Et ici, vous avez le choix selon votre mobilité. Vous pouvez vous installer couché sur le traversin. Ou encore, descendre directement au sol ou prendre appui sur des couvertures, sur un bloc, libre à vous. L'important, c'est de se détendre, mais aussi de sentir qu'il y a un travail qui se fait. Donc, le travail devrait se faire ici, au niveau du fessier. Alors, je vous laisse vous installer. Toujours tout en douceur. Et ici, vous pouvez mettre un bloc aussi sous le fessier. Donc, pour que celui-ci soit bien en appui. Et ici, on est dans une zone verte, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas suffisamment. Donc, on modifie la posture pour sentir un travail d'étirement au niveau du fessier droit. Si le souffle devient étendu, saccadé, ou si encore, on a envie de bouger le corps, c'est qu'on est dans une zone rouge, on est trop loin. Alors, on réajuste la posture pour être dans une zone de confort. Et ici, on détend et on respire. On garde quand même la jambe gauche active, le dessus du pied bien ancré au sol. Et on peut faire un léger effet ciseau. Donc, ramenez la jambe droite vers la gauche et la gauche vers la droite. Et on détend. On expire par la bouche. Et en prochaine, inspire, on met les mains au sol. On se relève. On retourne dans notre table. On prend le temps d'ajuster celle-ci. Et on amène le pied gauche à l'avant. On recule la jambe droite. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, de légère rotation des hanches. Gauche, droite. À notre façon, tout simplement pour réveiller l'articulation, le muscle du fessier. Et même chose. On amène le pied gauche à l'arrière du poignet droit. On recule la jambe droite si nécessaire. On fait un scan à l'arrière pour bien la repositionner. Donc, dessus du pied au sol, talon aligné avec le genou, la hanche. Et ici, même chose. On choisit notre façon de s'installer. Donc, ici, je vais prendre le traversin. Je vais essayer de libérer le micro. Alors, voilà, on s'installe confortablement tout en travaillant. On inspire et on expire. On peut imaginer ici qu'on respire du bout du pied. Que la respiration remonte tout le long de la jambe pour se rendre jusque dans le haut du corps. Et à l'expire, on refait le chemin inverse. La jambe droite demeure active. On se rappelle notre effet ciseau. Et on voit comment on peut détendre le corps tout en gardant une certaine structure. Et on expire par la bouche. On remet les mains au sol. On soulève. On ramène la jambe gauche à l'arrière. Et cette fois-ci, on s'assoit sur les talons. Donc, la posture la suivante, c'est Subta Baddha Konasana. Alors, le papillon couché. Vous pouvez utiliser un traversin, mais vous pourriez le faire aussi avec une couverture ou encore directement au sol. Alors, avec le traversin, ici, on s'assoit légèrement l'espace d'une main, à peu près d'un point, une main fermée, entre mon sacrum et mon traversin. On peut ici aussi, je vais les approcher. Donc, on peut aussi utiliser des blocs sous les genoux, les bras vous. Alors, une fois que vous avez vos accessoires ou sans accessoires, laissez-vous aller sur le traversin ou sur votre couverture ou directement au sol. Placez les pieds les uns vers les autres. Et ici, appuyez la tête, menton ramené vers le sternum et vous pouvez placer des blocs sous les genoux, sous les cuisses, afin que les muscles de laine de l'intérieur des cuisses se relâchent davantage. Les paumes des mains sont tournées vers le plafond. et tout ce qu'on a à faire ici, c'est de détendre le corps. Alors, voyez s'il est possible de relâcher davantage les jambes sur les blocs ou en direction du sol. Faites un scan dans la région des fessiers sont-ils bien relâchés? Est-ce que les bras retombent librement de chaque côté du corps? Et on n'a rien d'autre à faire que de s'abandonner à la détente. De laisser passer les pensées qui se présentent à nous sans s'y accrocher. Quand une pensée arrive, on la laisse passer et on revient à notre respiration pour bien s'ancrer dans l'instant. Expire par la bouche. Pour amener plus de lâcher-prise. Et tout doucement, on revient dans notre corps. On va replier les jambes. donc ramener plutôt celles-ci les unes l'une vers l'autre. On roule légèrement sur le côté si on était sur un traversin pour revenir en posture assise et mettre de côté nos accessoires. Et cette fois-ci, on n'aura besoin que d'un bloc. Donc, on se couche sur le sol. les genoux les genoux repliés les jambes à la largeur des hanches. Le dos, les épaules bien en appui contre le sol et toujours l'arrière de la tête aussi bien en appui avec le menton ramené vers le sternum toujours. En poussant dans les pieds, on va soulever le bassin et on va aller placer le bloc sous le sacrum à la deuxième hauteur si c'est possible pour vous. Sinon, à la première hauteur, c'est très bien. Pour savoir où est le sacrum, vous pourriez placer vos doigts plutôt sur les crêtes iliaques et placer les pouces vers l'arrière du dos et vous devriez toucher à votre bloc avec vos pouces. Si vous touchez à votre bloc, ça veut dire qu'il est au bon endroit. Une fois que vous êtes confortable, laissez à nouveau les bras se déposer de chaque côté avec les paumes tournées vers le ciel bien important. Ça relaxe davantage le système nerveux puisque quand le bout des doigts touche au plancher, les informations continuent à affluer. Alors faites un scan de votre corps ici toujours pour vérifier quelle partie du corps vous pourriez détendre davantage. et ici le fait d'avoir les hanches plus hautes que le cœur ça permet à celui-ci de se reposer. Inspire. Laisse aller par la bouche. Amène toujours plus de détente dans ton corps. Et toujours on laisse passer les pensées c'est normal qu'elles se présentent puisque notre mental son travail est de penser. Ce qu'on a à pratiquer c'est de ne pas s'y accrocher et de revenir s'ancrer dans notre respiration. À la prochaine inspiration on pousse dans les pieds on soulève le bassin on retire le bloc et on revient au sol. on prend le temps ici de bien sentir le contact du dos contre le sol d'apprécier cet instant. Et toujours avec une grande bienveillance une grande lenteur on laisse les jambes s'allonger sur le tapis dans la posture de Shavasana Et ici on va respirer trois fois ensemble respiration libératrice alors on inspire par le nez expire par la bouche deuxième fois avec douceur on ramène le mouvement dans les extrémités les articulations on bouge à notre façon on peut bailler on peut s'étirer on peut bouger de gauche à droite et quand c'est suffisant pour vous 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 retrouvez dans une posture assise toujours avec le moins d'efforts possible en ramenant la tête au dernier moment je vous remercie je vous remercie et vous pouvez vous remercier aussi d'avoir pris tout ce temps pour vous je vous invite à une belle et bonne nuit de sommeil et si vous avez aimé la vidéo partagez-les partagez-les afin que d'autres personnes puissent trouver un outil pour se préparer à mieux dormir laissez-moi vos commentaires ça me fait toujours plaisir de vous lire puis je vous invite toujours à me rejoindre et à rejoindre la belle communauté du groupe yoga art de vivre je vous souhaite une bonne nuit puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle pratique Namasté